Bienvenue dans la jungle amazonienne. C'est hyper dense, hyper humide et mon objectif en chie. Ouais, je suis bien à poil en train de remonter un ruisseau de la forêt amazonienne, ça faisait partie du rituel chamanique. Je suis allé une semaine me perdre dans la jungle avec un chamanique. Il m'a appris à faire mariner des lianes d'ayahuasca dans ses grosses casseroles et ensuite il suffit de le filtrer pour obtenir un breuvage hallucinogène et purgatif. C'est utilisé par des tribus amazoniennes pour rentrer en transe et être en lien avec la nature. Un truc sacrément barjo, mais pour des raisons perso je vous l'essaye. Certains disent que c'est la drogue la plus puissante au monde. T'assois en tailleur dans cette hutte, le plus dur c'est d'en boire de gorgée. Pour la suite le chaman fait un espèce de rituel chamanique pour te guider dans ton voyage. Je sais même si certains sont intéressés, je peux répondre à vos questions. Quand j'étais à New York aux US, j'ai rencontré un type qui avait de la famille à Iquitos et sachant que j'allais en Amérique du Sud, je lui ai demandé de me mettre en relation avec sa tante Danira. C'est chez elle que je vais passer la prochaine semaine car vivre avec des locaux c'est la meilleure façon de découvrir leur style de vie. A l'arrière de la maison, il y a une cour où tu peux laver tes habits. On a profité de la matinée pour faire notre linge ensemble et apprendre à se connaître. Voilà à quoi ressemble leur maison. Elle est sur trois étages pour loger toute la famille. Devant la route à droite, il y a le street foot tenu par la salle. Et à l'intérieur, on arrive direct sur la salle principale, le salon. Il n'y a pas de salle à manger, il n'y a pas de cuisine non plus. Tout le long du couloir, il y a des chambres avec la mienne. Ici, celle de Danira. Et au fond, il y a une espèce de débarras qui était anciennement une cuisine. Et là, la cour extérieure. J'ai vite compris pourquoi il n'y avait pas de cuisine. Ils mangent tous les jours dans la rue ou comme là, dans le restaurant. Ça coûte moins cher. Je vous présente ma chambre. La toilette. La toilette avec la douche. J'adore ce bouton ! Et si on mettait un peu d'accordéon franc-comptoir ? C'est la musique de «Mi Pueblo » ? C'est la musique de «Mi Pueblo » ? C'est la musique de «Mi Pueblo » ? J'ai vraiment passé une semaine complètement différente de chez moi. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on est allé au port industriel d'Ikitos. Ici, c'est les SDF qui vivent à côté du port, qui déchargent toutes les marchandises pour se faire des croissants. En plus, ils veulent de l'aide de personnes pour avoir le maximum de pourboires. Et Paul, il doit se fêter le dos avec des sacs de noms de ce détail. On venait ici pour récupérer la moto que Boris venait d'acheter. Une moto que le mec a sorti tout seul du bateau en la portant sur sa tête. Il la portait vraiment sur sa tête. Non mais tu te rends compte ? C'est simple, mais on revient toujours pas. C'est des dingues ! C'est des dingues, je te jure ! Allez ! Bon, je fais pas cette vidéo pour vous parler d'Ikitos, mais pour vous parler de la traversée de l'Amazonie en bateau. Ciao !